Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je fais un petit guide sur comment optimiser l'utilisation de votre disque dur, surtout si vous êtes pris à 100%, ou vous avez une utilisation qui est toujours très très élevée, puis vous ne comprenez pas pourquoi. Première des choses, ça va souvent arriver à des gens qui utilisent des HDD, les disques durs magnétiques à l'ancienne. Ma première recommandation, c'est sûr que si vous avez le budget, achetez un SSD, même si c'est un SSD avec peu de mémoire, et installez Windows seulement sur celui-ci. Et par la suite, vous pouvez prendre votre HDD normal avec de la musique, des vidéos, etc. dessus, et vous allez vraiment voir une amélioration au niveau de vos performances. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce n'est pas un problème en ce moment, l'utilisation du disque dur, mais la première chose que je vous recommande de faire, c'est ctrl-alt-delete, on s'en va dans le Task Manager et on regarde l'utilisation de celui-ci. Donc, première des choses que je vous dirais, c'est vraiment ici, dans les applications de lancement, lorsque votre ordinateur allume finalement, vous allez avoir toutes les applications qui sont lancées. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment faire le ménage à la source. Donc, tout ce que vous n'avez pas besoin, vous désactivez. Exemple, je ne sais pas ici, mon Turtle Beachworm, j'utilise plus ce clavier-là, je disable et on a un de moins. Et en plus, vous avez aussi l'impact lorsque vous lancez votre ordinateur, comme celui-ci, c'est AI, donc celui-ci prend beaucoup de ressources. Donc, je vous dirais, tous les trucs que vous n'utilisez pas, désactivez complètement et déjà là, vous allez vraiment faire un bon gain au niveau de l'optimisation de votre disque. Par la suite, ce que je vous recommande, c'est d'aller directement sur votre disque, appuyer sur le bouton droit, propriété. Et première des choses que je vous dirais, c'est dans la section ici, outils, le tool, c'est de vérifier les erreurs. Donc, vous appuyez ici, vous amorcez un scan, celui-ci va scanner votre disque dur et va s'assurer que celui-ci ne contient pas d'erreur. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment une étape primordiale. Ça prend à peu près deux minutes. Donc, pour la vidéo ici, je vais couper et on va continuer le guide. Une fois que ça, c'est fait, je recommande de faire l'optimisation ici. Si vous avez un SSD, c'est une optimisation. Si vous êtes sur un disque dur à l'ancienne, le HDD, vous allez carrément avoir une défragmentation. Donc, vous appuyez optimiser, celui-ci va se faire automatique. Comme vous pouvez le voir, sur un SSD, c'est assez rapide. Mais si vous êtes sur un HDD, ça va prendre quand même beaucoup de temps, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Puis ça, ça va vous permettre de bien optimiser votre HDD. Finalement, la dernière solution, si tout ça ne fonctionne pas, puis cette solution-là, honnêtement, c'est vraiment pour les gens qui utilisent des HDD. Donc, normalement, sur un SSD, ce système main-là va déjà être disabled. En fait, c'est de désactiver le sysmain sur Windows qui vous permet de prefetch votre système d'exploitation, qui permet de prévoir que vous allez ouvrir des applications. Puis celui-ci peut vraiment causer des problèmes si vous avez un HDD. Et souvent, lorsque vous êtes bloqué à 100% et que vous ne faites absolument rien sur votre ordinateur, c'est souvent ce process-là qui va être à 100%. Donc, en fait, c'est facile. Vous ouvrez votre commande CMD, donc la commande, et vous copiez-collez ici la formule que je viens de vous mettre, la commande en fait, et puis vous appuyez sur Entrée et automatiquement, maintenant, votre sysmain va être disabled. Et à l'instant, vous devriez voir votre disque dur qui est à 100% d'utilisation, qui va tomber à 10% ou 5%. Et vraiment, vous allez régler votre problème. Donc, je vous dirais que c'est tout pour mon guide sur comment optimiser votre disque dur en 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de ce vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Très important de me mentionner quel type d'ordinateur que vous avez, quel type de disque dur, quelle marque aussi. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace! Sous-titrage ST' 501